pas vivre la sorcière. Voilà un peu ce que je veux partager avec vous pendant ce, je crois quatre jours, on va parler d'aujourd'hui, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Alors ce sera un temps de prière. Nous allons parler de ces choses et nous allons prier de ces choses ensemble. Notre thème est ceci, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Alors c'est là nous viens d'où? Je vais regarder l'écriture pour un peu voir ensemble d'où est-ce que nous prenons ça. Alors notre écriture nous vient d'exode, nous vient d'exode 22-18. C'est une écriture qui est vraiment simple, qu'on a écrit facilement pour qu'on puisse pas se compliquer avec ça. L'écriture nous dit simplement que tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Ou dans d'autres écritures nous parler de magicien, nous parler de un chanteur, toutes ces choses bizarres là. Mais tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Voilà notre écriture clé qu'on va utiliser pendant ces quatre jours je crois, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Et nous allons prier. Alors avec ça, je veux que tu puisses savoir que nous allons prier et prier contre la sorcellerie. Nous allons prier des prières fortes, de prières de feu pour la délivrance contre la sorcellerie. Parce que quel que soit le sorcier qui te dérange, quel que soit le sorcier qui dérange ta vie, je suis dans la foi. Et avec ces moments de prière, quelque chose va se passer dans ta vie, le Seigneur va te visiter, un feu va entrer dans ton corps, le Dieu vivant va te délivrer. Je suis dans la foi, mes bien-aimés. Voilà pourquoi je partage ces choses avec vous. Voilà pourquoi je partage ces choses avec quelqu'un. Que le Seigneur va se montrer, le Dieu vivant va visiter quelqu'un et la délivrance du Dieu de Jacob va se montrer dans la vie de quelqu'un. Alors pourquoi je dis salut à toute la famille connectée? Nous sommes en train de dire, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Alors avec ça, je dois commencer avec l'idée d'expliquer un peu. Je dis shalom à la flamme, flamme éternelle. Ma fille, sois bénie là où tu es. Partagez. Tatiana, sois bénie. Quand tu te connectes, partage aussi pour que quelqu'un d'autre puisse se joindre avec nous. Alors qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous allons voir ceci et nous allons prier. Nous allons sauter directement. Alors ne sois pas confus dès qu'on saute dans la prière. Parce que nous sommes, ça c'est un thème de prière. Ce n'est pas un thème où on va expliquer beaucoup, parler beaucoup. Non. On va prier. On va prier ensemble afin que notre Dieu puisse se révéler dans la vie de quelqu'un. Notre Dieu puisse délivrer la vie de quelqu'un. Je dis shalom à ma soeur Christelle. Sois bénie Christelle là où tu es. Que le Seigneur notre Dieu continue à augmenter de bonnes choses dans ta vie. Bien ça mes bien aimés. Nous sommes en train de voir que la culture de la Bible me dit que tu ne laissas pas vivre la sorcière. Tu ne vas pas la laisser vivre. Tu ne vas pas la laisser vivre. Ça veut dire quoi? Nous d'abord, nous devons souligner que on ne parle pas de la sorcière comme une personne. Mais d'abord on parle de l'esprit. C'est l'esprit sorcellerie. Il y a un mauvais esprit qu'on appelle la sorcellerie. Un démon de la sorcellerie. Ces démons là, ils travaillent et font beaucoup de mauvaises choses dans la vie de beaucoup de gens. Alors, quelle est la différence entre les démons et les démons? Quand nous parlons, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. C'est cet esprit sorcellerie que nous sommes en train de parler. Nous nous parlons parce que notre combat n'est pas contre la chair et les sons. On n'attaque pas les gens. On n'attaque pas les personnes. Si quelqu'un est dans la rue, toi tu viens attaquer cette personne pour taper, dire que non, tu es sorcier, je viens régler ton compte. Non, nous ne parlons pas de ça. Mais nous parlons de l'esprit. Alors, si un mauvais esprit, si l'esprit de la sorcellerie dérange ta vie avec Dieu, tu as le droit de te tenir debout et de prier. Pendant que tu es en train de prier, tu es en train de dégager un feu. Et ce feu-là va brûler les démons sorciers. Il y a un démon qu'on appelle sorcier. Il y a un démon de la sorcellerie. Alors, quand les démons de la sorcellerie entrent dans la vie de quelqu'un, le gens, maintenant ce sont les gens, les gens, ça peut être n'importe qui, les gens de nos familles qui sont envoutés par ces démons-là. Le démon sorcier entre en lui. Je dis shalom à mon frère Kasmir. Sois béni là où tu es, que le Seigneur continue à te bénir. Sois béni à Fanny là où tu es, que notre Dieu continue à te bénir. Mes bien-aimés, quand vous vous connaissez, aidez-nous aussi à partager le vidéo. Et alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Voilà. Maintenant, quand ces démons sorciers entrent dans la vie d'une personne, ces démons-là envoûtent la personne en fait que la personne commence à faire le travail pour lui. C'est un démon qui entre dans une personne pour que la personne maintenant commence à attaquer les autres en utilisant ces démons-là sorciers. Maintenant, parce que la personne est envoutée. Il y a personne qui veut être sorciers, mais ils sont envoutés et c'est poussé par les envoutements qu'ils sont en train de partir faire des mauvaises choses. Maintenant, nous, la Bible nous dit que tu ne laisseras point vivre la sorcière. Alors, on vient avec le nom de Jésus pour commander un feu dans tous les sorciers qui viennent déranger nos vies. On vient avec un feu pour brûler tous les sorciers. Ce soir, pendant que tu es en train de me regarder, je suis en train de commander déjà un feu. Un feu, un feu, un feu contre tous les sorciers qui dérangent ta vie. Tous les sorciers qui viennent envoûter ta vie. Tous les sorciers qui viennent te déranger. Je le brûle par le feu du Seigneur. Je le brûle. Parce que quand la Bible, ça c'est le commandement de Dieu. Dieu nous dit, tu ne laisses à point vivre l'esprit de la sorcellerie. Tu ne vas pas laisser vivre. Pourquoi? Parce que si tu laisses vivre cet esprit, cet esprit va continuer à te faire du mal. Si tu laisses vivre cet esprit, cet esprit va continuer à t'envouter. Si tu laisses vivre cet esprit, cet esprit va continuer à te bloquer. C'est quoi la sorcellerie? La sorcellerie, c'est un démon qui vient dans ta vie pour bloquer ta vie. C'est la sorcellerie, l'envoutement, l'enchancellement. C'est un démon qui vient pour te combattre. Tu veux avancer dans la vie. Le démon là veut que non, tu ne puisses pas avancer. Tu veux monter. Le démon là dit que non, non, tu ne vas pas monter. Tu veux avancer. Le démon dit que tu ne vas pas avancer. Je dis à quelqu'un qui me regarde ce soir, un feu de Dieu va sortir. Un feu de Dieu va sortir et brûler tous ces démons des sorcelleries qui vont bloquer ton avancement. Les démons qui viennent combattre ta destinée de gloire aujourd'hui par le feu du Saint-Esprit. Pendant que tu as tenté de regarder, j'envoie un feu, j'envoie un feu, j'envoie un feu, j'envoie un feu au nom puissant de Jésus. Nous sommes en train de suivre les commandements de Dieu. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël qui nous dit, tu ne laisseras point vivre la sorcière. C'est Dieu qui dit ça. Maintenant, si toi tu laisses vivre la sorcière, c'est ta faute. Oui, c'est quoi la sorcellerie? Ce sont des démons qui utilisent les gens de ta famille, les gens qui sont proches de toi pour bloquer ta vie. Alors, la sorcellerie, elle est... Donc, d'abord, il y a un démon qu'on appelle Satan. C'est un démon qui est partout sur la terre. Il y a des démons qui travaillent avec Satan. Ce sont des démons qui circulent partout sur la terre. Alors, il ne faut pas dire que non, la sorcellerie, c'est quelque chose dans les villages d'Afrique ou la sorcellerie, c'est quelque chose dans l'Amérique latine. Non, 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 non. Dans tout le pays du monde, il y a des démons. Dans tout le pays du monde, il y a des sorciers. Alors, il y a des sorciers qui sont gentils avec des cravates. Il y a des sorciers qui s'habillent en sac. Mais tous, ce sont des mauvais esprits qui veulent manger ta vie. Tous, ce sont des mauvais esprits qui veulent manger ta vie. Esprits qui veulent manger... Alors, c'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un que la puissance de Dieu, que la puissance de Dieu va entrer dans ta vie et brûler. La puissance de Dieu veut. Dieu veut te visiter chaque jour avec sa puissance. Dieu veut entrer dans ta vie avec sa puissance. Alors, tous ceux qui veulent te bloquer, Dieu veut le manger avec son feu. Alors, le commandement de Dieu est ceci. Tu ne laisseras point vivre la sorcellerie, les sorciers, la sorcière, les démons sorciers. Pourquoi? Parce que si tu le laisses, il va continuer à faire des mauvaises choses contre toi. Il y a des combats dans ta vie qui ont été amenés par des sorciers. Alors, ils ont amené ces combats contre toi. Si toi, tu ne termines pas, si toi, tu ne termines pas avec ces démons-là, tu vas passer les combats à tes enfants. Si tu ne termines pas avec ces démons-là, tu laisses les combats pour tes enfants. Voilà pourquoi, là où tu es, ce soir, tu vas dire, oh mon Dieu, que tous les sorciers contre ma vie brûlent au nom de Jésus. Tous les sorciers contre ma vie brûlent au nom de Jésus. Tous les sorciers contre ma vie brûlent. Les sorciers qui se sont opposés à ta destinée depuis que tu étais bébé. Aujourd'hui, qu'un feu le brûle, qu'un feu le brûle, qu'un feu le brûle par le nom puissant de Jésus. J'ai dit à quelqu'un, nous sommes en train de lire Exode 22, 18. Tu ne laisseras point vivre la sorcière. C'est la Bible. La Bible reconnaît qu'il y a des sorciers. La Bible reconnaît. Alors, c'est quoi la différence entre les sorciers et les autres démons? C'est quoi la différence? C'est que les autres démons, ils ont besoin de beaucoup de travail. Quand les démons de meurtre viennent contre toi, tu peux voir, tu dis que non, ça c'est les démons de meurtre. Quand les démons de Sussude viennent, tu peux voir que c'est les démons de Sussude. Mais quand les démons de la sorcellerie viennent, c'est difficile de le voir. C'est difficile. Pourquoi? Parce que la sorcellerie, c'est la maman des démons. La sorcellerie, c'est un démon qui entre pour prendre tout un pays. Alors, la sorcellerie, elle peut venir sur le roi d'un pays. Et le roi est envoûté. Et le roi donne la sorcellerie à tout son pays. Quand on vous dit qu'à Babylone, il y avait des jours où le roi disait qu'aujourd'hui, on va s'incliner devant un morceau de bois. Aujourd'hui, on va faire ceci. C'est la sorcellerie. C'est que le roi est devenu sorcière. Il veut envoûter tout le monde. Et la sorcellerie, elle peut te taper sans savoir qu'est-ce qui t'a tapé. C'est pourquoi la sorcellerie est toujours représentée par un serpent. C'est pourquoi la sorcellerie est représentée par un serpent. Pourquoi? Le serpent est un animal. Quand il vient te mordre, tu ne sauras pas qu'est-ce qui t'est passé. Le serpent, c'est le seul animal qui peut venir te tuer et tu meurs et tu ne sais pas qu'est-ce qui t'a tué. Quand une voiture vient te tuer, la voiture te tape. Quand tu meurs, tu parles avant et tu te demandes comment tu es mort. Tu peux expliquer. Un gros camion est venu contre moi. Le camion m'a écrasé. Mais quand c'est le serpent, un moment, tu es en train de courir, le serpent te pique directement le moment que tu meurs. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui t'a tué. Voilà pourquoi quand Satan est venu dans le jardin, il est venu comme un serpent. Il est venu montrer la puissance de la sorcellerie. Il est venu comme un sorcier pour envoûter Ève. Oui, la fille Ève, Dieu l'avait dit, tu ne vas pas manger le fruit. Mais quand Satan est venu comme un sorcier, il est venu utiliser l'envoûtement. L'envoûtement spirituel. L'envoûtement est entré dans le cerveau d'Ève. Ève, quand elle a mangé le fruit, elle ne savait même pas qu'elle était en train de manger le fruit que Dieu avait interdit. Pourquoi? Parce que le serpent était passé par là. Le serpent l'avait envoûté et avec ça, elle s'est retrouvée morte. J'ai dit à quelqu'un, tous les envoûtements de la sorcellerie sur ton cerveau, que ça brûle maintenant au nom de Jésus. Que ça brûle maintenant. Pendant que tu es en train de me regarder ce soir, je commande tous les sorciers contre toi débrûlés. J'ai broqué, cacoqué, tabac. Comme un prophète de Dieu. Pendant que tu es en train de regarder cette parole, cette parole, elle sort avec le feu. Cette parole, elle sort avec le feu. Les sorciers qui sont venus bloquer ta vie doivent brûler. Les sorciers qui sont venus bloquer tous les serpents. Oui, toi, avec un serpent dans ton ventre qui bouge à gauche, qui bouge à droite, qui bouge. Aujourd'hui, j'arrête ces serpents. Comme tu es connecté à cette onction. Comme tu es connecté à cette onction que Dieu a mis sur ma tête comme son servant. J'envoie un feu dans ton ventre. Ces serpents des sorcelleries qui ont été plantés en toi au milieu de la nuit. Je le brûle par le feu. Je le brûle par le feu. Il y a quelqu'un là où tu me regardes. Tu dois mettre ta main sur le ventre et tu dois répéter avec moi. Oh mon Dieu, que ton feu brûle dans mon ventre. Oh mon Dieu, que ton feu brûle dans mon ventre. Au nom de Jésus, la parole nous commande. Tu ne laisseras point vivre la sorcière. Voilà ce qu'on va faire. Aujourd'hui, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. On est connecté pour prier ensemble. On est connecté pour expérimenter la puissance de Dieu. On est, avant que cette semaine termine, tu vas te moquer de tous les sorciers qui étaient venus pour te bloquer. Et je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un, le chef des sorciers de ta famille va pleurer. Le chef, yes, le chef des sorciers de ta famille, c'est lui qui s'est assis sur ton mariage. C'est lui qui a dit que non, non, toi tu ne vas pas te marier. Le chef des sorciers de ta famille, c'est lui qui gouverne dans les réunions des meetings des sorciers de ta famille. Et c'est lui qui ouvre sa bouche pour dire que toi, tu es bloqué. Tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas avoir de promotion. Mais par le feu du Seigneur, par le feu du Seigneur, je commande un feu sur le chef des sorciers de ta famille. Je commande, broche qui est là. Quand tu es connecté, tu es en train de me donner la permission de prier pour toi. Quand tu es connecté, tu es en train de me donner la permission de prier pour toi. Tu es en train de me donner la permission de prier pour toi. Alors je prie pour toi. Alors je prie pour toi. Un feu. Un feu. Un feu. Un feu. Parce que la parole de Dieu nous dit. Tu ne laisses à point vivre la sorcière. Et alors, ce soir, toi et moi, nous sommes connectés dans cette onction. Tu es en train de dire, je refuse de laisser vivre le sorcier. Je refuse de laisser vivre le sorcier. Je refuse de laisser vivre le sorcier. Je refuse. Les sorciers qui sont venus envoûter ma vie. Les sorciers, yes, je parle à quelqu'un. Tout ce qu'on a mis en bas de ton lit, tout ce qu'on a mis en bas de ton lit pour envoûter ta vie, aujourd'hui, ça brûle par le feu. Aujourd'hui, ça brûle par le feu. J'envoie un feu en bas de ton lit. Connecte-toi à l'option. Connecte-toi à l'option. Si Dieu a dit, tu ne laisses à point vivre la sorcière. Alors, pendant que Dieu nous donne, j'ai dit shalom à Mama Aziza. J'ai dit shalom à tous ceux dont je n'ai pas dit shalom. J'ai dit shalom à ma soeur Leïla. Sois bénie. Leïla, que le Seigneur continue à te bénir au nom puissant de Jésus. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu es connecté pour le feu. Tu es connecté pour le feu. Quand le Seigneur nous dit, je vous donne l'autorité de marcher sur le serpent et sur le scorpion. Le serpent la revient. Le serpent la revient. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un que un feu brûle le serpent. Lui, il nous a donné l'autorité. Alors, si il nous dit, tu ne laisseras à point vivre la sorcière. Si il nous dit, tu ne laisseras à point vivre la sorcière. Ça veut dire quoi? Il nous donne l'autorité de terminer avec la sorcellerie. Si il nous dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Ça veut dire de l'autre côté. Quand il nous dit, tu marcheras sur le serpent, sur le scorpion. Il est en train de dire que tu marcheras sur les démons de la sorcellerie. Les démons de la sorcellerie qui est venu bloquer ton cerveau. Aujourd'hui, je le brûle par le feu. Je le brûle par le feu. Je le brûle par le feu. Au nom puissant de Jésus. Les démons de la sorcellerie. Les démons de la sorcellerie qui est venu bloquer ta vie. Je le brûle par le feu. Je le brûle par le feu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le sorcière contre ta vie doit brûler. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Le sorcière contre ta vie doit brûler. Le sorcière contre ta vie doit brûler. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je veux voir quelqu'un dire, je refuse de laisser vivre les sorciers. Je refuse de laisser vivre les sorciers. Notre combat n'est pas contre la chair et les sons, mais notre combat est contre les démons de la sorcellerie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Pendant que tu écoutes la prédication ce soir, toute la sorcellerie qu'on a mis sur ton cerveau pour t'envoûter, pour t'envoûter, pour t'envoûter, aujourd'hui elle va brûler par le nom puissant de Jésus. Sorcellerie dans la maison de ta mère. Sorcellerie dans la maison de ton père. Ça doit brûler par le feu du tout puissant. Par le feu du tout puissant. Par le feu du tout puissant. Par le feu. Yes. Je suis envoyé par Dieu ce soir pour envoyer un feu dans la vie de quelqu'un. J'envoie les sorciers qui s'est marié avec toi la nuit. Les sorciers qui s'est marié avec toi la nuit. Je le brûle au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, pendant que tu es connecté à ce que Dieu fait avec ce ministère, ça veut dire que tu es en train d'automatiquement d'accepter enfin que je prie pour toi. Pendant que tu es connecté à ce ministère, tu es automatiquement en train d'accepter, en train de dire « Homme de Dieu, prie pour moi. Homme de Dieu, prie pour moi. » C'est automatique. Parce que, bro, Shikaraba, si ce n'est pas les choses qui sont bonnes pour toi, directement tu éteins, tu vas faire autre chose. Mais pendant que tu es connecté, ça veut dire que tu veux que je prie. Tu veux que je prie avec toi. Tu veux que je prie pour toi. Alors, je prie pour quelqu'un ce soir. Alors, je prie pour quelqu'un ce soir par le non-puissant de Jésus. Alors, je prie pour quelqu'un. Par le non-puissant de Jésus. Par le non-puissant de Jésus. Par le non-puissant de Jésus. Je dois répéter quelque chose à quelqu'un. Pendant que tu es connecté, c'est ça ce que tu es en train de dire. Homme de Dieu, prie pour moi. Homme de Dieu, déclare quelque chose dans ma vie. Homme de Dieu, je suis avec ce que Dieu a mis en toi. Ce que Dieu a mis sur ta tête pour déclarer ce soir dans ma vie, je suis connecté à ça. Je suis connecté à ça. Je suis connecté à ça. Et alors, l'autorité que Dieu nous a donnée. Si les sorciers ont fait les dégâts dans ta vie, c'est parce que tu les as laissés. Nos parents ont laissé les sorciers faire le dégât dans leur vie. Parce que nos parents n'ont pas terminé ça. Les sorciers, après, ils ont amené leur combat chez nous. Les cerveaux desquels toi, 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 tu me regardes ce soir. Je suis en train de bénir ton cerveau avec le sang de Jésus. Je suis en train de bénir ton cerveau avec le sang de Jésus. Je bénis ton cerveau avec le sang de Jésus. Je bénis ton cerveau à broquer, repoter, caribando. Je bénis ton cerveau avec le sang de Jésus. Et j'interdis aux sorciers de toucher ton cerveau. Tous les sorciers de ta famille, à partir de ce soir, ils n'ont plus le droit de toucher ton cerveau au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un ce soir. Ta mémoire qui a été volée par les sorciers de ta famille va revenir. Maintenant, j'envoie les anges de Dieu récupérer ta mémoire. J'envoie les anges de Dieu récupérer ta mémoire. Toi qui me regardes avec le trou de mémoire, je commande ta mémoire de revenir dans ta tête. Par l'onction qui est sur ma tête au nom de Jésus, je suis autorisé par Dieu de brûler les sorciers. Je suis autorisé par Dieu de brûler les sorciers. Je suis, yabro, les sorciers qui sont venus contre tes pieds, je le brûle avec le feu du Seigneur. Toi qui a un serpent sorcier sous tes pieds qui te lie et tu n'arrives pas à avancer dans ta vie. Je commande un feu sur ces serpents. Je commande un feu sur ces serpents par le nom puissant de Jésus. La Bible me dit, tout ce que mon père n'a pas sémé sera déraciné. Tout arbre que mon père n'a pas sémé sera déraciné. Alors tout ce que la sorcellerie a planté dans ta vie, je commande un feu. Je le déracine par le feu. Je le déracine par le feu. Je le déracine par le feu. Je le bokeh, kabroté, kaboré, takoroté. Je le déracine par le feu. Au nom puissant de Jésus. Tout, 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 tout ce que les sorciers de ta famille, même si les sorciers de ta famille, ils disent qu'eux, ce sont des vrais, vrais, vrais sorciers. Au nom de Jésus, tous genoux fléchis. Au nom puissant de Jésus, tous genoux fléchis. Quelqu'un va dire, je refuse de laisser vivre les sorciers. Je refuse, au nom de Jésus, je refuse de laisser vivre les sorciers. Je refuse de laisser, ya ya ya, les sorciers qui ont embêté ta vie depuis que tu es enfant. Aujourd'hui, tu vas dire, je refuse de laisser vivre les sorciers. Je refuse, je refuse, je refuse. Les sorciers qui ont embêté mon mariage, ils doivent brûler par le feu au nom de Jésus. Les sorciers qui ont embêté mes enfants, ils doivent brûler par le feu au nom de Jésus. Les sorciers qui ont mangé mon argent, il y a des sorciers qui entrent dans ta main et qui mangent tes finances. Quand l'argent vient, eux, ils sont là comme un serpent pour manger, pour manger, pour manger tes finances. Mais aujourd'hui, par le feu du Seigneur, par le feu du Seigneur, on le brûle. Par le feu du Seigneur, on le brûle. Par le feu du Seigneur, on le brûle au nom de Jésus. On le brûle au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il y a l'onction qui est allumée sur ma tête ce soir. L'onction de Dieu est allumée sur ma tête ce soir. Alors, je vais communiquer cette onction à quelqu'un qui est connecté avec mon ministère. On termine le travail des sorciers. On termine le travail des sorciers. La sorcellerie qui est venue pour te bloquer, elle doit brûler ce soir par le feu du Seigneur. La sorcellerie qui est venue pour te bloquer, elle doit brûler ce soir par le nom du Seigneur Jésus. La sorcellerie, la sorcellerie qui est venue pour te bloquer, elle doit brûler ce soir par le nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Quelqu'un va dire avec moi. Sorcellerie dans la maison de ma mère brûle au nom de Jésus. Sorcellerie dans la maison de ma mère brûle au nom du Seigneur Jésus. Sorcellerie. La sorcellerie qu'on t'a fait manger. La sorcellerie qu'on t'a... Bro, Kiraba, Rabashinda, Karabo. Toi qui vois au milieu de la nuit, on te fait manger les histoires pendant que tu dors. Re, She, Karabo, She, Kiraba, Ndo, Korobinda. Reçois un feu dans ton ventre. Tu vas vomir toutes ces bêtises qu'on t'a fait manger au milieu de la nuit. Tu vas les vomir. Je déclare un feu dans ton ventre. Je déclare un feu dans ton ventre. Rabo, She, Kiraba, Shoko. Je déclare un feu dans ton ventre. Tous ces qu'on t'a fait manger au milieu de la nuit. Tu vas les vomir. Commence à les vomir. Commence à vomir maintenant. Commence à vomir toute la mauvaise bouffe qu'on t'a donnée dans ton sommeil. Toute la mauvaise bouffe qu'on t'a donnée dans ton sommeil. Tu vas vomir ces salités. Tu vas vomir ces salités par les noms puissants de Jésus. Par les noms puissants de Jésus. Par les noms puissants de Jésus. Rabo, Rata, Rabo. La puissance de Dieu est en train de travailler. La puissance de Dieu est en train de travailler. Je déclare dans la vue de quelqu'un. Je déclare dans la vue de quelqu'un. Tout hôtel des sorciers. Là où ils ont mis ton nom pour t'envoûter. Là où ils ont mis ton nom pour dire des malédictions sur toi. C'est hôtel-là doit prendre feu maintenant. Cet hôtel-là doit prendre feu maintenant au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Le véritable Dieu a dit, tu ne laisseras pas vivre les démons de la sorcellerie. Voilà ce que toi aussi tu vas dire. Tu vas dire cette parole de Dieu là où tu dis, je refuse, je refuse de laisser vivre les démons de la sorcellerie. Je refuse de laisser vivre les démons de la sorcellerie. Tous démons, répète avec moi là où tu es, tous démons de la sorcellerie dans ma maison brûlent par le feu du Saint-Esprit. Tous démons de la sorcellerie dans ma famille brûlent par le feu au nom de Jésus. Tous les rendez-vous des sorciers et de ta famille, tu vas les annuler. Tu vas dire qu'à partir de ce soir, par le feu du Seigneur. À partir de ce soir, par le feu du Seigneur Jésus, je refuse les réunions des sorciers. Je refuse les réunions des sorciers. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Rabot, chiquet, rabot, rabot. Tous les gens dans ma famille qui jouent avec la sorcellerie. Je les interdis de partir au réunion des sorciers. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Le feu est en train de brûler. Je ne veux pas stopper ce feu. Quelqu'un doit vivre la paix. Tu as été marroché. Les carreaux, tes caras, les sorciers t'ont rendu malade pendant longtemps. Tu es malade, tu es malade, tu es malade. Mais tu ne savais pas que la maladie que tu as, c'est ça des sorciers. Les sorciers viennent dans ta maison pendant que tu dors. Ils mettent la maladie dans tes genoux. Ils mettent la maladie dans ton ventre. Ils mettent la maladie dans tes oreilles. Ils mettent la maladie dans tes yeux. Ce sont les sorciers. Les sorciers, c'est comme quoi? Je vous demande. Mais bien aimé, aidez-moi à partager ces vidéos. Et quelqu'un qui est envoûté par les sorciers doit être délivré ce soir. Là où tu es, aide-moi à partager ces vidéos. Cara, tu partages ces vidéos, tu augmentes le feu. Rien d'acharabou. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, le feu d'Israël. Mon Dieu, mon Dieu, le feu d'Israël. Tu vas dire, lève-toi notre Dieu. Que ton feu brûle à tes ennemis. Lève-toi notre Dieu. Que ton feu brûle à tes ennemis. Lève-toi notre Dieu. Que ton feu brûle à tes ennemis. Tous ces sorciers, tous ces sorciers qui sont venus envoûter nos vies. On dit, lève-toi notre Dieu. Lève-toi notre Dieu. Que ton feu brûle à nos ennemis. Lève-toi notre Dieu. Que ton feu brûle à nos ennemis. Lève-toi notre Dieu. Que ton feu, Rabo Shekirabanda. Que ton feu brûle les sorciers contre nos vies. Tu vas dire, lève-toi mon Dieu. Dieu d'Abraham. Dieu d'Israël. Le feu. Le feu de Jacob. Rabo Shekirabanda. Le feu de Jacob. Le feu d'Israël. Lève-toi notre Dieu. Que tes ennemis soient brûlés. Lève-toi notre Dieu. Que tous les sorciers soient brûlés. Que le feu de Dieu brûle les sorciers. Toi qui es connecté ce soir à cette onction que Dieu a mis sur ma tête. Je déclarera prophétiquement. Un feu dans ta maison. Un feu dans ta maison. Contre tous les sorciers qui sont venus pour te manger. Un feu dans ta maison. Un feu dans ta maison. Contre tous les sorciers qui sont venus te manger. Ils vont se manger eux-mêmes. Ils vont se manger eux-mêmes. Par le nom de Jésus. Ils vont se manger eux-mêmes. Par le nom puissant de Jésus. Ils vont se manger eux-mêmes. Au nom puissant de Jésus. Je le déclare comme un prophète du Seigneur. Je le déclare comme un prophète du Seigneur. Tous les sorciers qui sont venus pour voler manger ta chair, ils vont se manger eux-mêmes. Ils vont se manger eux-mêmes. Ils vont se manger eux-mêmes au nom de Jésus. Je le déclare dans la vie de quelqu'un qui est connecté ce soir. Tous les rêves, tous tes rêves qui ont été assassinés par les sorciers de ta famille, par l'onction de Dieu sur ma tête, je commande la résurrection de tes rêves. Je commande la résurrection de tes rêves au nom de Jésus. Quelqu'un, les accusations de la sorcellerie, les accusations qu'on fait contre toi au milieu de la nuit, ça pèse lourd sur ton épaule droit par le sang de Jésus. Je brise ces accusations par le sang de Jésus. Je brise ces accusations, toutes ces accusations contre toi. Toutes ces accusations, les accusations du milieu de la nuit, les sorciers de ta famille, se regroupent au milieu de la nuit pour dire des mauvaises choses contre toi, pour accuser ta vie, et déclarer que tu n'as pas droit à avancer dans la vie, et déclarer que tu n'as pas droit au bonheur dans la vie, et déclarer que tu n'as pas droit à un joli mariage, aujourd'hui par l'onction de Dieu sur ma tête, je commande un feu sur tout le réunion. Je commande un feu sur tout le réunion. Je commande un feu sur tout le réunion. Je commande un feu sur tout le réunion des sorciers. Je commande un feu. Tu ne laisseras point vivre la sorcière. Tu ne laisseras point vivre le sorcier. Tu ne vas pas le laisser vivre. Tu ne vas pas le laisser avoir des réunions. Par le feu du Saint-Esprit, je commande un feu sur le réunion, toi qui es connecté ce soir. Je déclare par l'onction de Dieu sur ma tête, comme un prophète de Jésus. Je déclare tous les réunions des sorciers contre ta vie sont annulés par les saints de Jésus. Tous les réunions des sorciers contre ta vie sont annulés par le feu du Saint-Esprit. Tous les réunions des sorciers contre toi sont annulés au nom de Jésus. Directement, je saute sur quelqu'un. Le mariage de la nuit qu'on t'a donné là, on t'a marié la nuit par un sorcier. Il a fait un mariage avec toi au milieu de la nuit et tu connais ce mariage parce qu'il te visite la nuit pour te déranger. Il te visite la nuit pour faire des bêtises avec toi. Aujourd'hui, pendant que tu es connecté, commence à déclarer un divorce. Je dis que tu vas dire je divorce. Tu vas dire je divorce. Tous les mariages des minuites avec le sorcier. Je déclare par le sang de Jésus. Je déclare par le sang de Jésus. Tu vas le divorcer. Tu vas divorcer. Pas cette onction qui est sur ma tête. Là où tu es en train de parler, tu vas divorcer. Comme un prophète. Je me mets ici avec toi pour déclarer que je suis témoin de ce divorce. Je suis témoin de ce divorce. Je suis témoin par le feu. Je suis témoin de ce divorce par le feu. Les dérangements que tu as voyés la nuit terminent maintenant. Je suis témoin que tu as divorcé avec ce démon, ce mari de la nuit qui est venu te marier dans la sorcellerie. Pendant que tu as déclaré divorce, je suis prophète et je suis témoin de ce divorce. Un feu, un feu a éclaté pour brûler les certificats de la nuit. Les certificats de la nuit est brûlé par le feu du Seigneur. Par le feu du Seigneur. On continue. Il y a le cerveau de quelqu'un qui doit être libéré ce soir. Il y a un cerveau qui doit être libéré. Toi cerveau, qui a été lié par la sorcellerie. Toi cerveau, qui a été lié par la sorcellerie. Moi, je déclare à ce sorcier qui est, je ne sais pas si tu es ma soeur, mais parce que tu es connecté, l'onction de Dieu est en train de travailler. Parce que tu es connecté, l'approché Karadaba, tu es connecté à l'onction. L'onction est en train de monter sur ta tête maintenant. Tout sorcier qui a mis ses cordes pour lier ton cerveau, je le commande de brûler. Je le commande à ce gros sorcier de brûler. Je le commande à ce gros sorcier de brûler par le feu. Je commande un feu sur la tête de ce gros sorcier. Je commande un feu sur la tête de ce gros sorcier. Je commande un feu. Ton cerveau doit être libéré maintenant par le feu du Saint-Esprit. Ton cerveau, ta mémoire te revient. Ta mémoire te revient. Le même sorcier qui a mangé la mémoire de ta mère est le même sorcier qui veut manger ta mémoire. Mais aujourd'hui, on dit non, sans effet, au nom de Jésus. Il va vomir tout ce qu'il a mangé. Ta mémoire doit te revenir par le feu. Par le feu du Saint-Esprit. Je commande ta mémoire de revenir. Le sorcier doit vomir. Je commande à ces sorciers de vomir par le feu. Je commande à ces sorciers de vomir par le feu. Je commande à ces sorciers de vomir ta mémoire par le feu. Je suis autorisé. Je suis autorisé par le Seigneur Jésus. Il m'a donné le feu. Il m'a donné les pouvoirs. Il m'a donné l'autorité. Il m'a dit, tu ne laisseras point vivre les démons de la sorcellerie. Toi qui as été dérangé par ces démons de la sorcellerie depuis que tu es enfant. Commence à dire Alléluia. Commence à dire Alléluia. Parce que le Seigneur ne veut pas voir ces démons de la sorcellerie vivre. Parce que si on les laisse vivre, il va continuer à polluer la terre. Voilà pourquoi on dit à ces démons de brûler. On commande, on dit, toi démons de la sorcellerie. Brûle par le nom de Jésus. Toi démons de la sorcellerie. Brûle. Tu es en train de dire avec moi. Tous les sorciers de ma famille. Brûle maintenant par le feu du Seigneur. Brûle maintenant par le feu de l'Eternel. Brûle. Tu dis, je commande un feu sur tous les sorciers de ma famille. Je commande un feu sur tous les sorciers de ma famille. Je le commande de brûler par le feu. De brûler par le feu. De brûler par le feu. Au nom puissant de Jésus. Tu es en train de déclarer au nom de Jésus. Tu dis au nom puissant de Jésus. Je commande un feu sur tous les sorciers de ma famille. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Il y a un feu qui sort et qui brûle. Il y a un feu qui sort et qui brûle. Le porte. Le porte que les sorciers de ta famille ont fermé. Je le déclare ouvert au nom de Jésus. Les portes que les sorciers de la famille ont bloqué contre toi. On l'ouvre. On les ouvre avec le feu du Seigneur. On les ouvre ce soir par le feu du Seigneur. Par le feu du Seigneur. Par le feu du Seigneur. Bien aimé. On a cinq minutes. On a cinq minutes. Avant qu'on puisse se séparer. Je vais dire à quelqu'un. Voilà ce qu'on va faire cette semaine. Aujourd'hui, mercredi, demain, jeudi, vendredi et samedi. Voilà notre sujet. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tu ne vas pas la laisser vivre. Tu ne vas pas la laisser vivre. Tu refuses. Tu dis non, 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 non. Toi, sorcier. Je te refuse. Toi, sorcier. Dans ma famille. Toi, démon de la sorcellerie. Dans ma famille. Je t'interdis de vivre. Tu ne coupes pas les débordes de la sorcière. Nous ne sommes pas en train d'attaquer les gens. Notre combat n'est pas contre la chair et les sangs. Non, non, non. Tu ne vas pas prendre les cailloux. Aller chercher quelqu'un. Ton oncle au village. Toi, oncle, docteur Coco m'a dit que tu es sorcière. Je suis venu pour te donner les pieds. Le caillou. Non, non, non. Ce n'est pas ça. Nous sommes en train de déclarer les noms de Jésus. Il y a un feu dans le Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit sait comment faire. Même ceux qui se cachent dans la rivière Mississippi. Le Saint-Esprit sait comment les trouver au fin fond de la rivière Mississippi. Même s'ils font leur réunion en bas du fleuve Congo. Même s'ils font leur réunion dans la réunion. Même s'ils vont faire leur réunion en pleine rivière quelque part en Chine. Le Saint-Esprit sait comment tirer. Les anges de Dieu ont les épées. Ils savent comment couper les têtes. Vous vous rappelez des pharaons. Pharaon était un gros sorcier. Mais le jour quand Moïse avait dit que Pharaon, je vais te faire pleurer. Il est parti. Il a dit, éternel. Fais-le pleurer. L'ange de Dieu était venu. Il a fait pleurer toute l'Egypte. Voilà ce qui va se passer. L'ange de Dieu va descendre dans la vie de quelqu'un cette semaine. Il va faire pleurer tous les sorciers qui sont contre ta vie. Tous les sorciers qui ont dit que toi tu ne vas pas avancer. L'ange du Seigneur va descendre cette semaine pour couper leurs barbes. Couper leurs oreilles. Et te faire avancer. Tu déclare ces choses avec moi. Voilà ce qu'on va faire cette semaine. Alors, on va qu'on se sépare. Je vais prier avec quelqu'un. Je vais prier avec quelqu'un pour qu'on se sépare. Je dis, au nom puissant de Jésus. Dieu nous a donné l'autorité. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion. Le serpent représente la sorcellerie. Voilà pourquoi il y avait ces serpents en Egypte. C'était la sorcellerie. C'est quoi? C'est un démon qui peut être avec toi. Tu ne sais pas que ce démon de la sorcellerie est en train de me déranger. Voilà pourquoi les gens après disent que c'est mon oncle qui me faisait ça. C'est mon frère qui me faisait ça. C'est ma tante qui me faisait ça. C'est mon père qui me faisait ça. Pourquoi? Parce que les démons de la sorcellerie, quand ils viennent faire un mauvais travail contre toi, c'est un bon espion. Tu ne vas pas savoir. Les démons vont te donner la nourriture. Mais tu ne vas pas savoir que cette nourriture-là est contaminée. Quand tu as fait entrer dans ton cerveau, tes rêves s'abîment. Ton travail s'abîme. Tu pars au travail. Tu fais des erreurs au travail. BOUM! Elle est là et quand l'argent vient dans ta main, le serpent est en train de manger l'argent. Et toi, on peut te donner, on peut, tu peux avoir un salaire de 50 000 euros par mois. Tu ne le vois pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un serpent, un gros serpent qui mange ton argent. Un démon de la sorcellerie. C'est un démon de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que les démons de la sorcellerie ont la facilité d'entrer dans ta maison. Parce que c'est toujours quelqu'un de ta famille. C'est quelqu'un de ta famille qui est sorcier. Alors, parce qu'il est sorcier, il devient le représentant de Satan dans la famille pour envoûter tout le monde. C'est un peu ça. Voilà ce qu'on va faire. On va continuer avec ça demain. On va continuer avec ça. On va continuer à prier. On va continuer à prier. Et le feu de Dieu. Si Dieu nous a dit, tu ne laisseras point vivre la sorcière. Ça veut dire qu'il nous a donné l'épée qui brûle. Pour terminer, je parle de l'esprit. Pour couper la tête de l'esprit sorcier qui dérange ta famille. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Soyez bénis par le non-puissant de Jésus. Je déclare dans la vie de toi. Toi qui vois le vomissement en bas de ton lit. Il y a des vomissements. Il y a des vomissements en bas de ton lit. C'est la pure sorcellerie. Parce que tu vois ce vomissement en bas de ton lit. Même quand tu dors dans les lits. Ça veut dire que tu dors dans le vomissement. Alors ta vie commence à produire cette mauvaise odeur. Tu ne laissais pas. Mais en esprit, tu es en train de cuire. Le français c'est très bon. Tu es en train de faire sortir les mauvaises odeurs. Et c'est la sorcellerie qui t'a fait dormir dans le vomissement. Mais ce ne soit pas le feu du tout-puissant. J'envoie un feu sur ta tête. J'envoie le son de Jésus sur ta tête. Et je déclare. Ils ont vaincu par le son de l'agneau. Ils ont vaincu par le son de l'agneau. Broqueta que bromde chetara. Je prends le son de Jésus. Je le mets sur ta tête. Et le son de Jésus te lave. Le son de Jésus te lave. Même en bas de ton lit. J'envoie le son de Jésus en bas de ton lit. Toute la salité qu'on a mis en bas de ton lit. Je la renvoie dans ton village par le nom puissant de Jésus. Je la renvoie dans ton village par le nom puissant de Jésus. Tu vas dormir en paix. Et tu vas avoir le bon parfum. Ta gloire va revenir sur toi. Par le nom puissant de Jésus. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus. Nous nous retrouvons demain à la même heure. Je dis shalom à ma soeur Tatiana Kelly. Tatiana, sois béni Tatiana. Flamme de l'Eternel, sois béni. Je suis content de te voir en ligne. Ma soeur Angela Betou. Sois béni ma soeur Angela Betou. Soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus. Leila Berkat. Sois béni ma soeur Leila. Je suis content de te voir en ligne. Soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus. Mon frère Casimir, sois béni. Est-ce que tu es rentré en France ou bien tu es encore au pays? Soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Chantez de monter dans le nom. Au nom puissant, soyez tous bénis. Ma soeur Christelle, sois béni. Continue à être béni. Maman Aziza continue dans la bénédiction de Dieu. Que ma soeur Fanny Ewell soit béni ma fille. Que le Seigneur continue à te bénir. Soyez toujours bénis. Restez dans cette bénédiction. Nous continuons demain à la même heure. Bye bye. Merci Tatiana. Bye bye. A demain.